Amen, 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 que le nom du Seigneur soit béni, on va bénir le Seigneur pour intimer Sikwai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, béni un voisin, béni une voisine encore, dis je te communique la vie abondante. Alléluia, gloire à Dieu, cette vie abondante, vous la recevez le jour où vous vous convertissez, le jour où vous donnez votre vie à Jésus Christ réellement. Alléluia, Alléluia, le jour où vous dites Seigneur sauve moi de mes péchés, quand vous reconnaissez vos péchés, vous reconnaissez vos erreurs, vous reconnaissez les condamnations qui pesaient sur vous, il faut les reconnaître. Parce qu'avant de connaître ce Christ, tu étais pécheur et les condamnations, les jugements qui étaient sur tes parents pesaient aussi sur toi. Mais en recevant Jésus, tu as reçu le pardon de tous tes péchés et tu as reçu la vie. Alléluia. Maintenant, Jean-Dix dit qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Quand la vie divin est en toi, elle doit progresser, elle doit entrer dans la dimension qu'on appelle la vie abondante. Ce qu'on appelle la vie n'était pas avant dans le monde. Avant, peut-être que tu vivais physiquement, mais les mouvements que tu faisais, la joie que tu faisais et tout ce n'était que des résidus de la source de la vie. Comme si je venais à détacher une feuille d'un arbre, la feuille resterait verte pendant un moment, quand bien même, elle peut être déclarée morte parce qu'elle n'a plus la source de la sève qui lui donne la vie. Et c'est comme ça que les humains sont. Depuis que Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée dans le monde. Car Dieu leur a dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. La mort est entrée et la mort a créé plein de dommages. Il faut savoir que la mort est une entité présente, existante. La mort n'est pas simplement l'absence de la vie. La mort est une entité, est une entité morte parce qu'elle n'est pas vivante. De la même manière que la vie a pris la forme de Jésus pour venir physiquement, la mort aussi peut prendre des formes physiques. La mort peut prendre des formes physiques. La mort est une entité, je ne sais pas, ce n'est pas un homme. Est-ce que c'est un esprit? Peut-être un esprit. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la Bible dit que la mort va être jetée en enfer. Donc Dieu va attracher quelqu'un qu'on appelle la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La vie est une personne. La vie a été personnifiée, personnalisée en Jésus-Christ. La vie était dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres principaux, deux arbres essentielles au centre du jardin. L'arbre de la vie est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la consommation conduisait directement à la mort. Alda et Ève, au lieu de s'alimenter de l'arbre de la vie, ont fait le choix de toucher l'arbre interdit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que la mort est rentrée. Donc quand la mort est rentrée dans l'humanité, elle va réduire l'espérance de vie. Elle va envoyer la haine. Alors on va voir que Kayin va tuer son frère Abel. Ce n'était pas des choses possibles avant. Tous les problèmes et tous les drames qui arrivent dans ce monde viennent du travail de la mort. La tristesse dans ton cœur, l'angoisse, la peur, tout ça c'est le travail de la mort. La mort a différents effets. Son action dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps physique charnel sont différentes. Dans l'âme, lorsque la mort arrive, elle produit de la tristesse, de l'amertume, de la froideur. L'âme, une âme morte ne cesse pas d'exister. Elle est là, mais elle devient froide, insensible. Insensible, l'âme est morte. Quand la mort arrive dans le corps, elle crée des maladies, elle crée des handicaps et elle crée même la cessation d'existence du corps. Ça c'est la mort dans le corps. La mort commence dans ton esprit. Et quand Adam et Ève ont péché, il leur a été interdit de revenir à nouveau dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et Dieu va attendre au temps marqué pour envoyer la solution. Donc au lieu que c'est l'homme qui retourne dans le jardin d'Éden pour aller prendre la vie, la vie est venue sous la forme de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et manger la vie, c'est recevoir Jésus comme son sauveur d'abord. Amen. Jésus sauve-moi de la mort. Jésus vient. Et la vie qui l'amène est totalement différente. Celle qui faisait que tu bougeais, tu avais le mouvement, elle était, c'est une vie, c'est un résidu de vie. La source du bonheur se trouve en Jésus. La source de la paix se trouve dans la conversion réelle à Christ. Maintenant cette vie-là doit commencer dans ton cœur, venir entrer dans ton âme pour enlever toute source de haine, d'amertume, de froideur et de mort dans l'âme. La vie-là doit progresser jusqu'à rentrer dans ton corps et enlever tout ce qui est germe de maladie, de problèmes de santé, de problèmes corporels. La vie doit jaillir de ton corps et aller maintenant être une bénédiction pour ta famille, pour tes proches, pour tes parents et puis irradier ou bien toucher et apporter le bonheur à tout ce que tu touches et tu entreprends. Quand la vie est en toi, tes entreprises vont vivre, ta famille aura la vie. Quand on rentre dans ton foyer, quelqu'un qui vit la vie à l'abandonne, quand vous rentrez dans sa maison, il y a la paix, vous sentez la joie, vous sentez la joie parce que les âmes sont restaurées, les cœurs sont restaurés. Ce n'est pas une maison où on crie partout, où monsieur dort là-bas, madame est quelque part, une famille même chrétienne. Comment vous savez qu'elle n'a pas la vie à l'abandonne ? Vous rentrez, la maison est tendue, les gens ne se parlent pas. Ça c'est la mort qui fait des choses comme ça. C'est la mort qui fait des choses comme ça. Il n'y a pas la joie, les enfants ne sont pas heureux, ils commencent un peu à danser. Maman soit là-bas, elle crie, la maison est tendue, tendue. Ça c'est une maison qui est morte. Il n'y a pas la vie abondante. Vous arrivez dans une entreprise, les employés ne sont pas contents, le patron, tout le monde est tendu. On n'est là seulement que pour des résultats, il n'y a aucun bonheur d'aller au travail. C'est une entreprise morte. C'est une entreprise morte. La vie, elle donne. Tout le monde cherche la vie. Quand vous avez un endroit où il y a la vie, vous êtes content, vous êtes épanoui, vous êtes bien. Que la vie qui est en vous entre dans vos affaires, dans votre quotidien, dans tout ce que vous entreprenez. Que la vie soit manifestée, que la vie divine soit manifestée. Lorsque les gens seront attristés, des gens abattus, ils viennent travailler dans ta société simplement. Ils sentent la paix. Ils se disent, mais patron, je ne sais pas, moi je ne suis pas ici sur mon cours du salaire. Mais il y a une telle atmosphère. Ça nous donne envie de travailler. Ça nous donne envie, on est motivé, on est bien. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie divine est comme ça. Amen. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque en lui ne périsse pas. Ça dit qu'il ne meurt pas, que la mort s'arrête. Mais qu'il ait la vie zoée, la vie éternelle. Cette vie-là, c'est la vie éternelle. Amen. Mais dans la manifestation de la vie divine, vous aurez aussi à livrer des combats. Ce n'est pas parce que la vie est en toi qu'il n'y aura pas de bataille, qu'il n'y aura pas d'adversité, qu'il n'y aura pas de combat à vaincre. Et entre autres, parmi les batailles qu'il faudra livrer dans ta vie, tu dois combattre contre ce que la Bible appelle les malédictions. Dans la vie que Dieu t'a donnée, la vie divine, il y a aussi des bénédictions. Amen. Il y a plusieurs éléments dans la vie, dont les bénédictions. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et en ce moment, nous sommes en train de vous parler, je suis en train de vous parler de comment maximiser la vie divine, mais le côté bénédiction de la vie, comment maximiser les bénédictions de la vie qui est en vous, pour contrer, neutraliser les malédictions, afin que vous-même, vos familles et vos proches puissiez vivre l'abondance que Dieu a promise. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la mort et l'esprit de la mort. Et nous, nous sommes des porteurs de vie. C'est pourquoi on a appelé notre école de formation des disciples, l'école de porteurs de vie. Parce qu'il faut transporter la vie partout. Amen. Mais la guerre continue. Alléluia. Et on va gagner. Dis avec moi, j'ai gagné. Amen. Et un des aspects, donc, de la vie abondante, c'est le côté de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est une catégorie, c'est une deuxième catégorie de parole de Dieu. La vie même vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il y a la vie à l'intérieur. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc quand Dieu parle, il y a la vie. Mais quand Dieu parle, il y a aussi la bénédiction. Alléluia. La bénédiction est une forme de capacité, de promesse que Dieu déclare sur la vie d'une personne. Amen. Vous différenciez deux types de paroles. Il y a les paroles créatrices. La Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole. Sans la parole, il n'y en a été fait. Donc quand Dieu est là, il dit que la lumière soit. Ça, c'est une parole de création. Et la lumière apparaît. Elle n'est pas conditionnée. Mais quand il dit comme ça, Dieu bénit l'homme et dit, je te rends fécond. C'est encore Dieu qui parle. Mais cette parole-là, elle ne crée pas les bébés. Elle te donne des éléments pour que tu engendres les bébés. Amen. Et qu'est-ce que la bénédiction te donne? Oui. Je vous ai tellement mis ça que franchement, vous maîtrisez la faim. C'est quoi? La capacité. L'opportunité. Et les désirs. Il y a un de mes fils qui m'a écrit encore. Il dit, on peut appeler ça aussi le doc. Donc, les désirs, opportunité, capacité. Donc, il dit, j'ai le doc. Bien, j'ai le code. Amen. Alléluia. C'est le mec qui m'a fait remarquer. Il m'a dit, capacité, opportunité. Il dit, papa, j'ai saisi le code. Après, il m'a dit, mon père, appeler sur le doc. J'ai le doc. Alléluia. Donc, il faut en être conscient. Amen. Il faut en être conscient parce que c'est une puissance qui est en toi, la gestion de la bénédiction. C'est par une bénédiction que la vie abondante qui est en toi va faire réussir tes entreprises, par exemple. Il dit, la bénédiction en 6 et 7, il dit, je bénirai tout ce que tu vas entreprendre. Donc, tu vois, une personne qui réussit dans les affaires, c'est qu'il y a un type de parole de Dieu qui l'accompagne. Ce type de parole qui fait réussir dans les affaires s'appelle une bénédiction. La bénédiction est le bras armé de la vie. C'est-à-dire, c'est le bras, c'est la manière dont la vie vient travailler dans ton quotidien. La vie abondante reçue par Jésus, c'est la façon dont elle vient travailler dans ton quotidien. La vie abondante te donne la victoire sur les ennemis. Dans la bénédiction 4, ils s'élèveront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Mais ce n'est pas que quand tu as arrêté comme ça, les ennemis vont te regarder, ils vont fuir. Non. Pour qu'ils fuient, Dieu t'a donné des éléments, il t'a donné un code. Ou le doc ici, il t'a donné un code. Il a donné une capacité, des opportunités et des désirs spécifiques. De sorte qu'en utilisant ces armes-là, en utilisant ces trois éléments à coup sûr, sur la base de la parole, la victoire sera ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la bénédiction que nous sommes en train d'étudier en particulier, c'est celle qui élève. Celle qui dit tu seras toujours au sommet, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en dessous. Amen. Quand Dieu la déclare sur ta vie, il amène à faire que tout ce que tu entreprends n'est pas passable, n'est pas médiocre. Mais finit au sommet. Dans ton domaine, dans ton créneau, dans ton domaine, tu atteins des sommets. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a la bénédiction de l'élévation, s'il est vendeur d'un loco, il devient, il atteint des sommets dans la vente d'un loco. La vie divine, transformée en bénédiction, propulse ses projets dans cette dimension-là. Amen. Et tous ceux qui ont la vie en Jésus sont déjà bénis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment la bénédiction fonctionne et ils ne l'utilisent pas. Ce qui fait qu'on voit la vie divine en nous, mais elle n'est pas abondante au point de nous amener au sommet. Combien de chrétiens sont au sommet de leur art ? Combien de chrétiens sont au sommet dans une activité qu'ils font ? Même sur le plan spirituel. Combien de gens sont réellement au sommet ? Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois vivre ce que Dieu a promis pour toi. Amen. Amen. Par exemple, Dieu te dit, je te mettrai au sommet de la vente des carreaux. C'est un sommet, mais tu as dit, la vente des carreaux, bien des pânes. La bénédiction qui est surtout a fait que tu dois passer numéro un. Mais quand Dieu t'a béni, qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a donné la capacité de l'élévation. La capacité qui est relative à l'élévation, c'est la sagesse, l'intelligence, la réflexion, l'analyse. Si tu ne réfléchis pas, quand tu es en train de réfléchir, si tu ne réfléchis pas, tu ne prends pas le temps d'analyser comment tu vas améliorer tes ventes et ton circuit commercial. En disant simplement, je suis béni, Dieu m'a dit que je réussirai. Et si tu parles comme ça, tu seras surpris, malgré que tu sois chrétien, que ton magasin ferme. Ton magasin va fermer, ta boutique va fermer. Tu ressembles à celui, en fait à ceux qui ignorent ce que c'est que la bénédiction, celui à qui tu as dit, je te bénis, sois fécond. C'est une bénédiction, mais qui regarde sa femme et qui n'applique pas la capacité pour enfanter. La bénédiction, je te bénis, Dieu dit à Adin et Ève, je vous bénis. C'est la deuxième bénédiction qu'il a prononcée d'abord, si les animaux soyez féconds, après si l'homme soit fécond. Et comme je vous l'ai expliqué mille fois, cette bénédiction-là n'a pas donné des enfants. Elle a donné la capacité de procréer des enfants. Si l'homme ne se lève pas pour aller vers sa femme, l'enfant n'arrive pas. La bénédiction n'est pas une parole créatrice. C'est une parole qui engendre une capacité. Et la capacité doit être utilisée. Il a dit que tu es béni en Christ, je ferai de toi la tête. Qu'est-ce qui va avec la tête ? C'est la réflexion, l'analyse, l'intelligence. Il faut travailler, il faut être intelligent. Viens, voisins, réfléchis. Comme tu es béni d'une bénédiction supérieure, lorsque toi, tu vas te mettre à réfléchir sur des projets en invoquant le Seigneur, tu vas surpasser ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais si tu refuses d'utiliser le cerveau que Dieu t'a donné pour analyser, tu vas te retrouver à la queue sans comprendre. Et tu vas être là, oui, la vie chrétienne ne marche pas trop. La vie chrétienne marche. Tu es béni, mais tu refuses de réfléchir. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Les chrétiens, Dieu te dit, je t'enverrai, tu vas prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Tu seras un évangéliste, tu vas influencer, il va te mettre au sommet. Ta voix sera entendue mondialement. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a béni pour cela. Ça ne va pas arriver par accident. Il te donne la capacité de créer des organisations, de réfléchir, d'analyser, de savoir comment placer un administrateur. C'est ça qu'il t'a donné. Et c'est tous ces œuvres-là que tu mets en place pour partir. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, prêchant l'évangile avec un cœur sincère, mais qui n'arrivent pas à faire des croisades de mille, deux mille personnes. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Pardonne-moi, ce n'est pas pour t'injurer, mais tu évangélises sans la sagesse. Comment quelqu'un, avant moi-même je le faisais, Dieu t'a dit que tu gagneras beaucoup d'âmes, mais toi seul tu vas t'arrêter un carrefour, il n'y a personne d'un coin là, personne ne passe là-bas. Et tu cries, croyez, croyez ! Est-ce que tu es sage ? Tu as un fou réfléchi. Vraiment. Il y a les Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui restait dans le désert. C'est ça que Jésus projet, c'est dans le désert. Mais regarde Jésus, Jésus a commencé en ville. Et c'est quand la foule ne pouvait pas être contenue dans ces endroits, qu'il se retirait dans le désert pour aller. Le désert de Jean-Baptiste c'est un aboutissement. Il y a un travail. Ça veut dire que quoi ? Quand Dieu dit, il va te donner quelque chose, il dit par exemple, mon fils tu prêcheras au monde entier. Ce n'est pas comme ça que je suis assis, et puis tout le monde m'appelle, passez ça, no go, viens prêcher. Sinon, il y a un travail, il y a comment tu vas organiser l'église, comment tu vas mettre les messages, les enregistrements, comment tu vas faire. Il y a tout ça. Et l'esprit te donne la sagesse. C'est ça la capacité. Et si tu crains son nom, ta capacité de réflexion, d'analyse, dépasse ceux qui sont du monde. Est-ce que vous savez que le fait de ne pas réfléchir, de vouloir que les choses apparaissent comme un claquement de doigts, ça fait partie des désirs de la chair. Des œuvres de la chair, oui, oui, oui. Dans les œuvres de la chair, il en dit, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est le mensonge. Et il est dit, dans Galatia, les œuvres de la chair, c'est la magie. Il y a un passage qui dit, les œuvres de la chair, c'est la magie. Tu sais ce que c'est la magie ? C'est quand on a une baguette à faire, et puis le prince Charma apparaît. Les œuvres de la chair croient dans la magie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent sous la malédiction. Au lieu de profiter de la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils continuent de croire dans la magie. Dieu leur dit que tu seras à la tête. Et ils sont à la tête. Tu es président de la république. Le prince Charma apparaît. On dit, tu vas te marier. Et le mari apparaît. Arrête. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution avance. L'idolaterie, la magie. Magie, magie. Ténin. Dieu, arrête de croire dans la magie. Dieu te bénit. En début d'année, on commence par la bénédiction. Cette année, mon fils, je bénirai ton travail. Quand tu as fini de dire Amen, il y a une capacité qui arrive avec ça. Si tu ne fais rien et tu t'assoies, tu attends à Ténin. Dieu, il va bénir tes entreprises. Ton commerce est en locaux. Ta boutique, le devant est sale. Tu parles mal à tes clients. Il faut réfléchir un peu que pour maintenir un client, Amen, il faut être courtois. Il faut être propre. Réfléchir. Comment tu veux que Dieu qui a dit qu'il allait rendre ton commerce prospère puisse réaliser la prospérité de ton commerce pendant que toi, tu crois à la magie. Tu es assis, le coin est toujours sale. Tu parles mal à tes clients. Et puis subitement, les gens vont apparaître acheter tous tes produits. Comment ça va se faire? Tu as reçu une bénédiction. Ce n'est pas une parole de création. Les clients ne vont pas apparaître dans ton magasin subitement. Ce que Dieu te donne, c'est la capacité à trouver des moyens de les attirer. La capacité à leur présenter tes produits. L'intelligence à savoir présenter ce que tu fais. Si tu n'utilises pas la capacité, le bébé ne viendra pas. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Si Dieu te dit qu'il va te bénir dans les affaires, je casse la bénédiction 6 sous 7. Si Dieu te dit je bénirai ton travail, tes grignets seront remplis. Il te donne le sens des affaires. La bénédiction qui fait qu'on prospère dans les entreprises, elle donne une capacité du sens des affaires. Elle te donne le sens des affaires. Ça veut dire que tu l'as en toi. Donc, ne se soumets pas simplement aux prières pour dire la prière sera suffisante. Est-ce que tu sais que même les démons ils ont besoin pour que tu fasses le mal ils ont besoin que tu réfléchisses. Est-ce que vous savez que vous savez que il y a des des francs menuisiers qui sont galères. Des francs menuisiers? Tu connais les francs menuisiers? Il y a des francs menuisiers qui sont pauvres. Parce qu'il y en a qui croient que simplement si tu es en relation avec les occultes, tu seras riche. Ce n'est pas vrai. Même les démons ont besoin que tu réfléchisses pour te faire... Vous savez, il y a plein de gens qui ont des fétiches mais ils sont pauvres. Ils sont pauvres fétiches de richesse. Celui qui s'enrichit avec son fétiche de richesse, je t'assure que il réfléchit à quelque chose. Il n'est pas là en train de vendre n'importe comment et puis il va s'assortir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtez de croire en la magie. Dis à ton mariage laisse la magie. Les ténins là, ça marche bien. Ténin. Les clients arrivent. Ténin, tu es prospère. Cette année, tu vas avoir beaucoup d'argent. Dieu te pouvoira. Il faut arrêter. Ténin. Et l'argent arrive comme ça. Ténin. Non, non, non. Avec transfert surnaturel, on a vu ça quelques fois quand même. Amen. Oui, il y a eu des transferts surnaturels puissants. Amen. Oui, il y a des fois que Dieu fait des miracles mais en temps normal, alléluia, oui, Jésus est né comme ça. C'est comme la magie. Ténin pour Jésus. Mais c'est très rare ce genre de choses. En règle générale, c'est la capacité que tu reçois. En règle générale. Donc, il faut fonctionner avec cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, utilisez la capacité surnaturelle que tu vous a donné. Et vous allez voir que la vie divine vous propulse au sauvé. La vie divine, la bénédiction, par rapport à la capacité, quand une malédiction travaille dans un endroit, comme je l'ai dit, si tu as donné ta vie à Dieu, toi, tu es béni. Mais ton entourage peut être assujetti à des blocages causés par des malédictions. La vie qui est en toi doit aller contrer cela. Jésus arrive dans le village de Bethsaida. Nous sommes en Marc, chapitre 8, verset 22. Jésus est bien sûr béni. Il a lui-même la bénédiction. Alléluia. Il arrive là-bas, il rencontre un aveugle. La Bible dit, Marc 8, verset 22, Jésus l'a pris par la main, il l'a fait sortir du village et il a prié pour lui par deux fois. C'est la première fois que Jésus prie pour quelqu'un deux fois. Et l'aveugle recouvre la vue et il lui dit, retourne chez toi sans passer par le village. Ok? Jésus a la vie en lui qui peut guérir le malade. Mais on remarque que Jésus tient compte d'un village parce qu'il dit, sortons du village et il prie pour lui par deux fois avant que l'aveugle recouvre la vue. Et je vais vous expliquer pourquoi Jésus l'a fait parce qu'en remontant dans le lieu de Matthieu, chapitre 11, on constate que Bethsaida avait reçu une malédiction qui dit, la Bible dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont eu lieu en ton sein avaient eu lieu à Sodome et Gomorrah, Sodome et Gomorrah, seraient répandus. Donc quand on dit malheur à toi, ça veut dire, il y a une malédiction qui te frappe. Pourquoi Jésus n'a donc pas fait un miracle à Bethsaida et s'il repartait à nouveau à Chorazin, il aurait fait pareil. Pourquoi n'a-t-il pas fait de miracle à Bethsaida parce qu'il y avait une malédiction qui était sur le territoire. Jésus est béni mais le territoire a un problème. La vie divine en vous, vous pouvez arriver dans un quartier d'Abidjan qui a reçu une malédiction, qui dit qu'aucune entreprise ne va prospérer dans ce quartier, qu'elles vont commencer mais elles vont s'arrêter en cours de route. Alors, quand vous avez la vie, vous devez faire comme Jésus. Jésus a contré la malédiction et la vie s'est manifestée. L'aveugle a vu. Le résultat final, c'est que l'aveugle a vu. Le résultat final, c'est que tu vas prospérer. Le résultat final, c'est que tu vas ouvrir des multiples entreprise. Le résultat final, Amen. Mais la vie divine en toi t'enseigne toutes choses. Elle te montre comment faire pour contener. D'où cet enseignement sur contrer les malédictions au travers des bénédictions qui sont en vous déjà. Alléluia. Donc, beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'en sont pas conscients et parce qu'ils ne savent pas utiliser avec efficacité ce que Dieu leur a déjà donné en Christ. Amen. En dehors des capacités créées par la bénédiction et des incapacités créées par les malédictions, la bénédiction aussi engendre un autre paramètre que c'est quoi? L'opportunité. Alléluia. L'opportunité dans le cadre de la bénédiction de l'élévation. C'est-à-dire chaque bénédiction a sa faveur, ce qu'on appelle son opportunité propre. Pour ceux qui vont être élevés, l'opportunité de l'élévation, c'est laquelle? C'est quoi? Les connexions divines. Amen. L'opportunité pour la bénédiction dans l'entrepreneuriat, c'est les ressources divines. C'est-à-dire que Dieu met à ta disposition les ressources pour pousser l'entreprise. Mais ça arrive de manière cyclique. Quand tu vas aller au sommet, l'opportunité qui est engendrée, c'est cette relation. Dieu te met en contact avec quelqu'un qui transporte une faveur pour toi. Quelqu'un est avec moi? Ok. Amen. Quand maintenant, au lieu de rencontrer des personnes qui t'avantagent, tu rencontres des personnes qui t'enfoncent, ça c'est quand même un malheur. C'est une inopportunité. Amen. Amen. La bénédiction, toute bénédiction crée des opportunités. La malédiction crée des inopportunités ou ce qu'on appelle de la malchance où dans la vie de certaines personnes, ça se manifeste par des séries de malheurs. Quelle que soit ton intelligence, tu peux avoir la capacité d'entreprendre. Tu arrives au marché, tu commences ton commerce, les clients viennent, le marché brûle. Tout à fait brûle avec. Tu vois? Là, ce n'est pas ta capacité qui est remise en cause. C'est un événement auquel tu n'y attendais pas du tout. Tu attends qu'un produit soit livré. Il arrive, il y a une tempête dans la mer, ton conteneur est renversé dans la mer et les gens viennent te dire non, excuse, on va te rembourser mais entre temps, tu as déjà ouvert le magasin, te voilà en train de payer les traites à crédit parce que le colis n'est pas arrivé à temps. Tu vois des choses comme ça là? Ça, ce n'est pas une affaire d'intelligence ou de capacité. Ce n'est pas que tu ne réfléchis pas mais il y a des séries de problèmes qui suiviennent qui ne dépendent pas de toi. La malédiction crée ça. Donc, soit la malédiction te rend incapable, si elle n'a pas touché la capacité, elle va essayer de frapper en te faisant, en faisant suivre dans ta vie des malheurs. Et si elle n'arrive pas à toucher les malheurs, elle va frapper le côté des désirs. Alors, quand tu es béni, tu détectes ces trois nouveaux et puis tu contre-cars, alléluia, pour que la vie divine soit manifestée. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour contrer les malheurs, comme par exemple ce frère qui a rendu le témoignage que, chaque fois que je me homme enceinte, il y a un malheur qui frappe. Perte de l'enfant, perte du travail. Et cela s'est produit cinq fois. Il est venu rendre le témoignage ici. Comment Dieu l'a fait. Donc, un chrétien, tu marches avec Jésus, qu'est-ce qui peut faire que malgré que tu sois béni en Jésus, des successions malheureuses frappent régulièrement ta vie ? Et comment est-ce qu'on contre ce genre de choses ? Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce que quelqu'un parmi vous a l'impression qu'il y a des malheurs bizarres qui viennent le mettre en retard ? Qui vit ça ? Lève la main. C'est levé parfaitement au nom de Jésus. Amen. Oui, oui, oui. Ce n'est pas compliqué. Amen. Amen. Mais en toute chose, il faut réfléchir avec la parole de Dieu. OK ? Le malheur, c'est quoi ? Il n'y a plus de soucis. Il y a des envoûtements. Mais le moment, un chrétien, si c'est des envoûtements, quelqu'un t'en a lancé un sort, dans la vie, tu ne réussiras pas. Ça, là, tu t'élèves. Au nom de Jésus, c'est contraire. C'est facile. OK ? Il y a ce que, quelquefois, les gens appellent malheur, mais qui, en fait, sont des épreuves que Dieu permet. Mais ça, ça dure un temps. Dieu te forme et il te fait passer à autre chose. OK ? Mais les malheurs qui viennent de la malédiction sont, en fait, des condamnations. C'est-à-dire qu'il y a eu un jugement concernant le territoire où il y a toujours les malheurs, ou la famille où il y a toujours ce malheur, ou toi-même, il y a eu un jugement. Et les problèmes qui surviennent sont, en fait, l'application du verdict. Vous savez, la Bible dit que le jour où on va arriver devant le trône de Dieu, la Bible appelle ce jugement-là le dernier jugement. On dit au dernier jour, au dernier jugement. Le dernier jugement, pourquoi on dit dernier jugement ? C'est parce qu'il y a d'autres jugements qui l'ont précédé. Et je vous assure, il y a très souvent dans le ciel des jugements au propos d'une ville, à propos d'une ville, d'une région, d'une église, d'un groupe de personnes. Il y a des jugements. Il y a des jugements sur l'avis de quelqu'un. Voilà. Il y a des procès. Il y a des procès. Il y a toujours un procès. En tout cas, les procès sont très réguliers. L'Abi pouvait dire, Satan, le diable a été vaincu. Celui qui accusait devant notre Dieu, les frères, jour et nuit. Donc, je crois que vers le jour, le matin, il y a des jugements et vers la nuit aussi, il y a un jugement. Il y a deux jugements par jour. Deux procès par jour. Oh là là. Au moins ça. Parce qu'on dit jour et nuit. Deux procès. Et il y a des procès qui finissent par une forme de condamnation. Du temps de David, voilà comment David a pu contrer une malédiction qui frappait le peuple. Il n'était même pas dans le Nouveau Testament. Il constate qu'il y a une famine qui frappe le peuple. Pendant trois ans, il n'y a pas à manger. Il pleut pas et la nourriture devient rare. Il va chercher Dieu. Et Dieu lui explique que c'était un jugement. Parce que Saül, ce n'est même pas lui David, Saül, en tant que roi d'Israël, a fait tuer un peuple, une partie d'un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Or, Israël était en alliance avec ce peuple-là. L'alliance selon laquelle Israël allait les protéger et eux, ils allaient être des serviteurs des Israéliens. Les Gabaonites n'ont pas failli à leur part d'alliance. Mais Saül, dans son zèle, a commencé à les faire tuer. Les Gabaonites, à l'origine, c'était des menteurs. Ils ont menti. Mais quand même, il y a eu une alliance. Satan a pris, l'accusateur a pris le dossier. Il est monté vers Dieu. Il a attendu un moment. Parce que ce n'est pas arrivé du temps de Saül, c'est du temps de David. Parce qu'il voulait embrouiller David. Il n'aimait pas David. Il a laissé Saül finir sa vie tranquillement parce qu'il trouvait que Saül était devenu un de ses complices. Et il a attendu un bon moment. Il y a des réclamations comme ça au moment où, regardez Pierre. Jésus vient et dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. C'est un jugement sur lui. C'est un jugement. C'est pourquoi la Bible appelle le diable l'accusateur. Et la Bible dit que Jésus est un autre avocat. Parce qu'il y a toujours un procès. Tu as trouvé victorieux au procès dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, il y a un procès sur Israël. Pourquoi? Parce que Satan veut embêter David. Il dit, Dieu, il faut qu'on juge Israël maintenant. Je dis, quel dossier encore? Il dit, mais tu ne te souviens pas? Il y a 30 ans de cela, Samuel l'a fait tuer un peu plat. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, il faut qu'on juge. Ce n'est pas normal. Il dit, mais pourquoi on juge? Ils ont tenu une alliance. Ils doivent, on ne parle pas comme ça. Dieu dit, ok. Ils ont discuté, discuté. En ce moment, il n'y a pas Jésus pour faire l'avocat. Donc, Satan a maximisé. Il dit, Dieu dit, c'est quoi? Il dit, je demande. Quand le procureur demande une sentence là, comment, c'est quoi c'est? Une réquisition. Je requiert peut-être 10 ans de famine. En tout cas, il savait que le peuple allait mourir malgré que le grand roi David était béni. Et, quand David demande, Dieu dit, voilà ce qui s'est passé. Alors, David va contrer. Il appelle les Gabaonites. Il dit, vraiment, Samuel a fait une erreur. Il a fait ça au nom d'Israël. Je vous demande pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont lui donner le moyen de réparation. Paf, la sentence va être levée. Le malheur, par exemple, ce frère dont j'ai parlé tantôt ou des accidents qui arrivent régulièrement dans des familles ou des marchés qui brûlent, des entreprises qui tombent, il y a eu une condamnation. On ne sait pas pour quel problème. Mais une fois, il y a eu un problème et la condamnation a été prononcée, que chaque fois qu'il y aura ceci, il se produira cela. Le verdict va varier d'une malédiction à une autre. Un même problème n'entraîne pas une même conséquence. Voilà. Quelqu'un est-il avec moi? Oui. OK. Donc, il existe des condamnations. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre avocat. Alors, comment la bénédiction que tu as reçue, la vie que tu as reçue à Jésus traite avec cela? La première des choses, c'est que Romain chapitre 8, verset 1, dit ceci, il n'y a plus de condamnation. Il faut croire ça d'abord. Alléluia. Il n'y a plus, lisons ensemble, 1, 2, 3, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation. Donc, Jésus-Christ est mort. La mort de Christ à la croix, c'était notre condamnation. Ce que tes parents ont cumulé. Tous les procès comme David, David subissait un procès qui relevait du temps de Saül. Tu vois, si par exemple, ton papa ou ton aïe a été jugé, tu vois, même dans le monde, il y a ce genre de condamnation, des problèmes que les enfants héritent de leur père. Le terrain de ton papa est sous hypothèque. Il doit à la banque et il décède, il part. Toi, tu hérites les terrains. Qui peut payer la dette? C'est toi, tu vas payer. Tu n'hésites pas seulement de ton papa à les bonnes choses. Tu hérites aussi les jugements qui sont contre sa vie. Comment dire? Tu hérites aussi de son passif et tu dois rembourser. Tu ne peux pas aller ta soirée devant le banquier. Tu dis banquier, juge, écoutez-moi, mon papa, c'est mon papa. Le jour, il est parti prendre la dette. Il ne m'a pas appelé. On ne s'est pas assis ensemble pour traiter. Je n'ai rien à voir avec ça. On lui a dit, si c'est comme ça, redonne-nous toutes les maisons de la famille. Il faut nous donner. Il dit, mais pourquoi je vais vous donner? C'est mon héritage. On dit, oui, mais dans l'héritage, là, il y a le passif aussi. Vous voyez? Donc, en fait, tu peux être en train de payer une dette en train de résoudre d'une condamnation que tu n'as pas activée. OK. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, il dit, il n'y a plus aucune, il n'y a plus aucune. Donc, tout ce qui devait tomber sur toi est venu sur Jésus. C'est pourquoi il est parti à la croix. C'est un innocent. Il ne devait à rien. Il n'avait aucune dette. C'est la raison pour laquelle il est né sans l'intervention d'un père. c'est-à-dire, Dieu-même est intervenu pour ne pas que le passif de Joseph. Amen. Alléluia. Et il est arrivé pour être bien disposé pour prendre pour tout le monde. Et ce jour-là, Dieu-même a dû le rejeter. Mais c'était pour que tu sois libéré. Donc, un chrétien né de nouveau n'est plus sous aucune condamnation. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Ce sont des faits. Mais le visage de plusieurs me disent « Non, parce que pourquoi les malheurs m'arrivent quand même ? » Alors, il y a deux causes qui peuvent expliquer comment ça se fait qu'un chrétien, malgré qu'il soit sincèrement converti, ressente à nouveau les effets d'une condamnation. Si tu n'es pas chrétien, c'est normal, tu es toujours condamné. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, Romain 8, 1 dit « Il n'y a plus de condamnation. » La vie nous dit deux grandes raisons qui peuvent expliquer cela. La première, d'abord, il dit ceci, la première, c'est le manque de miséricorde. La deuxième raison, qu'on le voit dans Galate, chapitre 3, verset 10, c'est le fait de se mettre sous la juridiction de la loi. ce sont les deux choses qui peuvent ramener une malédiction à avoir effet. Amen. Il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Ok ? On n'a pas dit « Ils sont maudits. » On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni, mais ils sont sous. Tu comprends ? Ta place, ce n'est pas d'être sous les voitures. Mais si tu es parti de te mettre là-dessous, on va constater que tu es... Et quand tu es sous la malédiction, ça veut dire elle t'englobe, elle t'enlace. Mais ça, c'est parce que tu as fait un choix. Au lieu d'aller dans la juridiction de la grâce, tu es parti sous la juridiction de la loi. Et il y a des faux prophètes et des messages que vous ne comprenez pas que le diable vous fait entendre qui vous ramènent à aller vous mettre sous ce joug-là. Et je vous assure, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne vivent pas la surabondance. La vie abondante n'est pas manifestée. Et c'est ça le message de Papa Karambiri de croire dans ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Et ça, je le développerai dimanche prochain. La Bible dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Donnez-moi Amen. Amen. Et la deuxième chose et la première dont on a déjà enseigné qui amène une condamnation à être réactivée parce que Yvan a fini son séminaire en en parlant lui aussi, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est Satan, comme Satan veut que la condamnation qui existe sur tes parents, sur ta famille soit active dans ta vie. Toi, tu es libéré de la condamnation. Il y a une condamnation qui pèse votre famille que chaque fois que tu vas aimer quelqu'un, il va te trahir. Il y a des familles qui ont cette condamnation. Alors, la femme, elle aime Jésus, elle aime Jésus, elle tombe amoureuse d'un frère, il prie, Dieu, elle a des dents. Et ils s'en vont. Maintenant, Satan ne peut plus faire en sorte que son mari la trahisse parce qu'elle n'est plus sous la condamnation. Il va chercher quelque chose. Comment il va faire? Et il va amener Gasparien ou même ton mari même à faire quelque chose qui va te faire mal d'abord. Ça peut être un petit palabre à cause d'une fourchette qui n'a mal été placée dans la cuisine. Chéri, mets la fourchette toujours à droite. Je t'ai dit que je n'aime pas quand la fourchette est à gauche. La femme, elle la met à droite. Et puis ce jour-là, toi aussi, tu as de mauvaise humeur. Le matin, Satan t'a mis le diable t'a énervé pour des choses. Ton patron t'a crié là-dessus. Tout ça s'est planifié. Et tu arrives, tu n'as pas envie de trop parler. Et lui aussi, il arrive, il n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai dit pour la fourchette? À droite et non à gauche. Et la fille nous dit ça. Toi aussi. Oh, 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 ça suffit. Ce n'est pas que la fourchette qui va me fatiguer dans cette maison. Elle me dit, en plus, vous êtes chrétien, en plus, tu n'es pas soumise. Et vous voilà maintenant, rentrez maintenant dans des affaires sérieuses. Tu veux dire, quoi, Pala? Quand je fais tout ce que je fais dans la maison pour toi, tu veux dire que je ne suis pas soumise? Mais aussi. Et puis après, ça finit. Il y a une parole maintenant. Et puis quand vous faites ça, vous voyez le diable, il vient, il est derrière tes oreilles et puis il souffle. Et puis il parle. Tu as vu comment il te parle? Tu as vu comment il te parle? Eh, eh, eh. J'étais dit. Et puis là aussi, c'est une fourchette à gauche ou à droite. Mais où sont-ils en train de partir, là? Hein? Voilà. Tu veux dire quoi, Pala? Et puis, quand, à côté de la fourchette, le diable vient, il souffle la fin. Il veut dire que tes parents ne t'ont pas bien éduqué. Qu'ils ne t'ont pas appris que le monsieur n'est pas rentré dans les parents. Mais en même temps, ta pensée va là-bas. Il dit, mais si on ne t'a pas appris ça? Quand il a dit qu'on ne t'a pas appris ça? Donc, en même temps, le diable vient et dit, il est en train d'attaquer tes parents, tes parents auraient dû t'apprendre. Et quelqu'un dit ça, tu parles de ma maman? Le même diable te dit, il parle de ta maman? Tu parles de ma maman? Tu parles de ma maman? Et puis vous arrivez maintenant, mes parents, tes parents, je n'ai pas dit ça. Et vous, 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 et puis les gens sont là-bas. Je vois que tu ne m'as jamais aimé. Il dit, toujours, et ce qui s'est passé, la phrase là, je me demande si j'étais déjà aimé. Mais ce n'est pas sincère, c'est la colère. Elle dit, le diable est venu parler dans vos réseaux quand vous êtes monté à un degré où vous êtes lancé des phrases sans réfléchir. Et le diable les a mis dans votre bouche. Et maintenant, quand tu finis, le diable prend la parole. pendant que tu es couché. Et puis, il te rappelle. Ton mari, il est mauvais. Il est mauvais. Et la phrase là, tu es offensé, tu ne pardonnes pas. Et tous les jours, quand tu veux le laisser, il dit une phrase pareille, tu ne peux pas s'oublier. Ça là, c'est ce que ta femme t'a dit là. Non. Tant que tu veux oublier. Oublie ça. Non. Non. Et puis, la femme s'est dit à son mari, tu sais, tu m'as fait beaucoup de choses dans la vie, mais ça là. Je ne peux pas laisser. Non. C'est que si on est marié, allons, mais ça là. Qu'est-ce que tu manques de miséricorde? C'est vrai que ton mari a parlé sous un démon. Toi, moi aussi, tu as parlé sous un démon. Et le même diable a besoin que votre cœur commence à manquer de pardon. De pardonner les erreurs des uns et des autres. C'est pourquoi quand il dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, il dit, il vous demande, il y a un chapitre de la prière essentielle où il traite avec l'offense. Pardonne-nous, l'offense. Comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense, c'est ce qui va attaquer la grâce. L'offense, qu'une fois que tu es offensé et que l'offense persiste, parce que quand on parle de miséricorde, en fait, c'est de laisser tomber l'offense, de ne plus... Écoutez, Dieu ouvre mes yeux et me fait expliquer ça. Il dit, est-ce que vous savez que Jérusalem a été jugée d'avoir crucifié Jésus? Mais quand Jésus était à la croix, il a dit ceci, pardonne-le. Parce qu'il ne savait ce qu'il faut. Mais ils ont été jugés. Jérusalem, mais si tu avais dit, si Jésus a dit de leur pardonner, donc tu ne veux pas en tenir compte. Et Dieu a ouvri mes yeux. Il dit, en fait, Jésus n'a pas dit ça parce qu'il savait qu'il n'allait pas être jugé. Il a dit ça pour se garder lui-même. Il ne devait pas être amer contre les gens. Préserve ton cœur. Parce que le jour où tu manques de miséricorde, la Bible dit, le jugement est sans... Donne-moi le texte là. Voilà, pour ceux qui sont sans miséricorde, j'avais lu ça la dernière fois, c'est là, comme ça se fait. Bref, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui sont sans miséricorde. Donc, comment on peut réactiver une condamnation? C'est par le fait de garder l'offense. Si tu gardes l'offense, tu peux réactiver le jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi la voix que tu entends qui veut faire demeurer dans ton cœur l'offense, elle n'est pas de Dieu ni même de toi. Amen. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il est dit, la miséricorde triomphe du jugement. Donc, la miséricorde triomphe du procès et la miséricorde triomphe de la condamnation. Je vous en prie, tout ce qui vous blesse, laissez ça passer. N'activez pas ce dont Jésus vous a déjà délivré. Il y a trop d'enjeux. Ta vie est trop précieuse. Tu crois que c'est accidentellement que cet homme-là t'a blessé et que ça te fait autant mal. Ça te fait mal parce que Satan veut réactiver quelque chose. Et c'est lui qui souffre sur la bresse. il n'a qu'à te faire mal. Il n'a qu'à te faire mal. Il y a quelques jours, il me a jugé. J'ai demandé quelque chose, j'ai fait demander quelque chose par quelqu'un à une autorité. Et puis, la réponse qu'il a donné, ce n'était pas bien. C'est comme si on m'a mal parlé. Et puis, on me dit, voilà ce qu'il a dit. Je lui ai dit, ça me fait mal. Mais qui venait souffrir dans mon oreille? Je lui ai dit, il me dit, mais lui, comment il peut te parler comme ça? Tu lui as fait quoi? Et puis, je commençais à vouloir, lui en vouloir. L'esprit, l'esprit s'est mémorale. Mon fils, laisse ça à Dieu, à moi la vengeance. Quand tu prends le jugement, tu réactives un jugement contre toi. Et j'ai suppris la séduction. J'ai dit, Seigneur, il faut lui pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. et j'ai fini de dire la phrase, mais le demi encore revient. Il tient à tout prix que je sois fâché. Pourquoi, Satan, tu tiens à que je sois fâché contre un tel? Amen. Soyez libérés de toute offense. Traitez avec elle. Chaque journée, quand vous la finissez, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont blessé? Il y a un taxi qui t'a mal parlé, ça te fait mal jusqu'au soir. Il faut laisser tomber les taxis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont comme ça. Amen. Thomas, tu as blessé quelqu'un, il faut laisser, demande-lui pardon pour ne pas que lui aussi soit sujet aux condamnations. Veille sur ton âme. N'en veux à personne. N'en veux, pas seulement aux personnes, il y a des fois, c'est les choses même qui nous ont blessés. Le système, laisse ça tomber. Sois toujours en paix avec tout et tu ne seras, Satan ne pourra te juger en rien. te condamner en rien parce qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est comme ça que tu vas arrêter et les malheurs ne te frapperont pas. Donc, tout dépend de toi. C'est toi qui choisis si tu laisses le malheur continuer ou si tu laisses l'œuvre de Jésus. Si tu laisses l'œuvre de Jésus continuer ou si tu réactives quelque chose qui était censé avoir disparu de ta vie. Amen. La balle est dans ton camp. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis le pardon. Choisis de régler tous tes conflits. Choisis de faire l'essentiel. Quand le conflit n'est pas réglable, par exemple, la personne t'a blessé et même bébé, elle est partie. Toi, ce qu'il faut faire disparaître le plus, c'est l'offense. Bien sûr, si elle vient te demander pardon, tu vas lui pardonner. Il y a des fois, la personne ne sait même pas pour venir même te présenter des excuses. Donc, ne dis pas, je ne peux pas laisser tant qu'elle n'est pas venue de me demander pardon. Non, non, non. On peut lâcher la douleur. Ceux à qui Jésus a dit pardonne-leur parce que ça passe ce qu'ils font. Est-ce qu'ils étaient en train de se répandir ? Ils n'ont pas demandé à Jésus pardon. Ils étaient contents. Ils disaient, tu es le, tu es le, tu es le. Puis il dit, il faut laisser Seigneur. Il faut laisser, vous comprenez ? Donc, même si les gens ne viennent pas vous présenter des excuses, gardez votre cœur. Le truc, c'est l'offense en fait. Mais le pardon sera totalement actif le jour où la personne sera répandante. Mais quand vous laissez pour vous à Dieu, dis à votre moitié, laisse pour toi à Dieu. Alléluia. Si tu laisses pour toi à Dieu, toi aussi tes erreurs, voilà. Or au ciel, il n'y a pas de condamnation sur toi. Et la paix sera ton partage. La grâce sera ton partage. La vie abondante va travailler. La vie abondante, aucune condamnation n'agira dans ta vie. La paix divine sera ton partage. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, une fois de plus, il nous parle du pardon. Une fois de plus, il nous parle de la puissance de la miséricorde. Apprends-nous à préserver nos cœurs. Parce que tout ce que nous entendons, les voix qui viennent ruminer, ramener à nous l'offense, sont des voix du diable, de l'accusateur, du calomniateur. Apprends-nous à nous souvenir de ce que toi tu dis. L'amour, le pardon, la grâce. A toi la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta parole dans nos vies. Merci parce que tu nous as libérés de toute forme de condamnation. Sois glorifié Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Amen.